Coucou la communauté des French Learners, aujourd'hui c'est l'instant thé et je suis à Hélène aussi à un petit thé, une tasse de thé et je suis très heureuse de retrouver Hélène. Si vous voulez écouter notre conversation, notre longue conversation dans la pause café, je vais mettre le lien dans la description. J'ai déjà parlé à Hélène Collinet et aujourd'hui je la retrouve pour parler de respiration parce que la respiration est très importante pour se détendre et pour acquérir une langue, pour acquérir le français. aliceayel.com pour acquérir le français naturellement Bonjour Alice Bonjour Hélène Merci de me recevoir une nouvelle fois ici Je t'en prie, je suis vraiment très contente de te retrouver Hélène Hélène, tu es professeur, n'est-ce pas ? Je vais, on va juste te présenter de nouveau pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas. Tu es professeur de français au départ et maintenant tu formes des professeurs à l'approche, à la méthode d'input compréhensible, la méthode d'acquisition d'une langue. Je vais mettre le lien vers ton site web, vers ta formation dans la description et tu vis en Espagne donc tu parles espagnol, tu formes les professeurs en espagnol, n'est-ce pas Hélène ? C'est ça, oui, oui, oui Et la dernière fois nous avons parlé de ton éducation, enfin de comment tu avais acquis la langue espagnole et aussi comment tu parlais à tes enfants parce que tes enfants sont bilingues, même trilingues, n'est-ce pas ? Ouais, on parle trois langues à la maison Vous parlez l'espagnol ? Le castillan, oui Le majorquin, c'est le dialecte de Majorque parce que j'habite à Majorque Et le français Voilà, et le castillan donc c'est ce qu'on dit en Espagne Pour l'espagnol, l'espagnol langue officielle quoi Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la respiration parce que moi-même, dans mes classes et sur mon site, dans la formation, si vous voulez acquérir le français, dans mon site, il y a des vidéos pour commencer des sessions, pour commencer à regarder des vidéos en français D'abord en se concentrant et la respiration permet de se concentrer, de se détendre et de se concentrer La respiration est très importante, je pense Et toi aussi Hélène, je pense que tu es d'accord Pour vraiment être détendu Parce que quand on est stressé, on ne peut pas acquérir une langue Notre cerveau se bloque Oui, c'est ça, c'est le filtre affectif Qui monte, monte, monte Et en fait, même si on reçoit beaucoup D'inputs compréhensibles À partir du moment où on se sent anxieux On se sent nerveux On se sent stressé Rien ne rentre dans notre cerveau C'est important de commencer une séance en étant détendu Et de se sentir pendant la séance aussi Relâché, détendu Pour pouvoir recevoir tout cet input compréhensible Exactement, parce que cet input est quelque chose de nouveau pour nous, pour notre cerveau Et donc, il faut être détendu pour que le cerveau soit ouvert à la nouveauté Et pour absorber cette nouveauté Et donc, moi Je fais des respirations Je fais généralement Quand je commence une session avec mes élèves Je fais des petits exercices de respiration, de yoga Parce que je fais beaucoup de yoga Et j'aime beaucoup ça Et toi aussi, Hélène, d'ailleurs Mais toi, Hélène, tu es passée au stade supérieur de la respiration Non N'est-ce pas ? Puisque tu fais du breezework Tu me dis non Mais c'est quand même Moi, je fais juste des petits exercices Est-ce que tu peux nous parler du breezework ? Donc, c'est un mot anglais On peut le traduire par travail de respiration en français Oui Oui, oui, oui Travail de respiration Alors, déjà Tout le monde fait du breathwork Mais je ne le sais pas Parce que le breathwork C'est effectivement un travail de respiration Donc, on va respirer de manière consciente Et de manière aussi optimale De la même manière que pour acquérir une langue Il faut recevoir de l'input compréhensible Mais pas n'importe quel input Il faut que ce soit un input riche et optimal Pour vivre, il faut qu'on respire Si on ne respire pas On est mort On ne vit pas Mais c'est important de respirer de manière optimale Et tout au long de notre vie On perd notre faculté à respirer de manière optimale Parce que notre manière de respirer Va être affectée par nos émotions Nos sensations Ou des événements qu'on peut vivre au cours de notre vie Par exemple, quand je suis stressée Je vais avoir tendance à respirer dans la poitrine Ici, dans le haut du corps Et à faire des petites respirations Quand je respire de cette manière-là Je ne respire pas de manière optimale Je ne respire pas avec mes pleins poumons Et donc, c'est un petit exemple Mais toutes ces petites émotions Ces petites sensations Qu'on ressent tout au long de notre journée Tout au long des semaines Des mois Des années de notre vie Vont impacter la manière dont on respire Et c'est pour ça Que l'on perd notre respiration optimale On perd notre faculté à respirer Parce que tout ça a fait que Petit à petit On a oublié comment respirer de manière optimale Et le breathwork nous permet de reconnecter Avec, grâce à ce travail de respiration Avec cette respiration optimale Consciente et en pleine présence Alors, le breathwork Il y a différents types Et c'est pour ça que je te disais Que tu fais du breathwork Parce que le breathwork le plus ancien C'est, vient de la tradition du Tao Par exemple On retrouve dans les textes Des exercices de respiration Et il y a effectivement dans le yoga Aussi, des exercices de respiration Qu'on appelle les pranayamas Donc, c'est pas quelque chose de nouveau Le breathwork De nos jours On commence à écouter À entendre Beaucoup ce mot Breathwork On commence à voir passer des choses Parce que dans notre société occidentale De la même manière au début Le yoga C'était vraiment Du côté de l'Inde Du côté de l'Orient Et petit à petit Ça a pris Beaucoup plus d'espace Dans notre monde occidental Et bien, le breathwork C'est ce qui se passe actuellement Avant, c'était un peu Réservé à une certaine élite Ou certains pays Qui ont cette tradition De respecter Et de faire des travaux de respiration Et maintenant Ça commence à arriver En force en Occident Et moi, je pense Que de la même manière Qu'il y a un siècle On s'est rendu compte Qu'il fallait se laver les dents Pour avoir une hygiène de vie Ensuite, on s'est rendu compte Qu'il fallait avoir Une activité physique Aussi Pour améliorer notre hygiène de vie Ensuite, on s'est rendu compte Que la méditation Nous permettait aussi D'améliorer notre hygiène de vie Et bien moi, je pense Que maintenant C'est le tour du breathwork Voilà Et donc, parmi le breathwork Donc, il y a Comme une espèce de parapluie Et il y a différentes ramifications De breathwork Donc, il y a différents types De breathwork Donc, il y a la respiration du Tao Il y a les pranayamas au yoga Il y a, par exemple La cohérence cardiaque Aussi Ah oui Ça, c'est un travail de respiration C'est un travail de breathwork Il y a la respiration Wim Hof C'est une respiration Qui a été développée Par un Américain Et c'est un type de respiration Par exemple Qui va aider A renforcer son système immunitaire Et renforcer notre volonté Oui, Wim Hof C'est celui Excuse-moi de te couper C'est celui qui prend des douches glaciales Voilà Il travaille avec le froid Et pour justement Pour supporter le froid Il va faire un travail de respiration Et donc Ce travail de respiration Plus le froid Permet en fait D'activer dans nos cellules Notre système immunitaire Et ça Ça permet aussi De travailler sur notre volonté Tu dis Oui Sur notre capacité À supporter des événements Des choses À renforcer notre volonté Donc ça C'est bien Pour justement Parce que généralement Quand on est en train D'acquérir une langue Et qu'on commence à parler Parfois on peut perdre confiance en soi Prenez des douches froides On a peur de parler Moi je pensais plutôt à la respiration Justement Pour s'aider À déstresser Est-ce que tu prends des douches froides Hélène ? Alors moi je dois faire une confession Je déteste le froid Oui moi aussi Et moi je prends des douches très chaudes Mais c'est très mauvais pour la santé Des douches brûlantes Des douches brûlantes même Moi je suis rouge Oui mais c'est très mauvais pour la santé Donc mais en été Quand il fait chaud Je prends des douches froides Oui mais est-ce que ce sont des douches glaciales ? Parce qu'apparemment il faut que la douche soit vraiment très très froide Oui Ça c'est pour booster Oui Donc tu disais En fait je ne savais pas Oui donc le breezework Ça comprend en fait Toutes les formes de respiration Oui Qu'on connaît Enfin comme le yoga Comme le tao Oui 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 Ça je n'avais pas compris en fait Je pensais que c'était une autre forme De respirer Non 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 Et donc on a aussi la respiration holotropique Qui permet une connexion à son intuition Et une expansion de conscience Là c'est pour vraiment aller sur un peu d'autres niveaux de conscience Et ensuite il y a aussi la méthode rebirthing Qui a été créée par Léonard Or Un médecin aux Etats-Unis Alors il y a d'autres méthodes Mais c'est un peu les Je donne les grandes catégories Parce que sinon on peut y passer beaucoup de temps Et Léonard Or a développé cette pratique de breathwork Pour libérer les émotions Qui sont stockées dans notre corps Parce que de la même manière que ces émotions Ces sensations vont affecter notre manière de respirer On sait que notre corps est composé de 70-80% d'eau Je ne sais pas si vous connaissez les recherches du docteur Emoto C'est une vidéo d'un japonais Qui a fait une expérience en mettant des verres d'eau En fait différents verres d'eau Et sur un verre d'eau on disait des mots gentils Tu es magnifique, tu es fantastique, tu es merveilleux Et ensuite des autres verres d'eau Où on disait des insultes en fait Des choses négatives à ce verre De la musique classique Enfin il a fait différentes expériences Et en fait il a vu que quand on analysait Les molécules de l'eau Qui avaient reçu des paroles gentilles et bienveillantes En fait l'eau se cristallisait et formait Comme des petits flocons de neige Mais très précis en fait Comme une géométrie sacrée Et par contre de l'autre côté Le verre qui avait reçu des paroles négatives Méchantes pendant plusieurs semaines Quand on analysait les molécules de l'eau Les molécules de l'eau avaient reçu Avaient la forme, n'avaient pas vraiment de forme Tout était opaque, c'était pas clair Et donc notre corps C'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous Les pensées que l'on se répète Impactent aussi notre corps, nos molécules Et donc cette technique de respiration Nous permet de débloquer un petit peu tout ça Toutes ces émotions Faire circuler l'énergie Nous permet de relâcher les tensions Des fois dans le dos On peut avoir dans les épaules, dans la nuque Donc ça nous permet aussi de relâcher Les tensions du corps Donc c'est un travail Qui joue sur le plan physique Sur le plan émotionnel Mais aussi sur le plan Psychique et mental Parce que ça nous permet De retrouver de la clarté mentale Et ensuite sur un niveau Un petit peu plus spirituel On peut avoir aussi une expansion de conscience Et voir les choses avec un petit peu plus De grandeur Moi j'aime bien expliquer un petit peu C'est comme si on était sur une scène Et on voyait les choses avec un projecteur Nos pensées, notre manière, nos schémas Notre manière d'être Et grâce à la respiration Grâce au breathwork En fait c'est plein de petits autres projecteurs Qu'on commence à allumer Qui nous permettent de voir les choses Un petit peu de manière plus grande D'avoir une vision plus ample D'une situation de notre vie Et ça peut amener à beaucoup de déblocages aussi C'est passionnant ce que tu dis Oui Juste en fait en respirant On peut changer beaucoup de choses Et on ne nous a pas appris à respirer On a l'impression que Parce que c'est quelque chose qui est automatique Il se fait tout seul Qu'on n'a pas besoin De prendre soin De notre respiration Et il y a beaucoup de personnes Qui souffrent De Les personnes qui dorment Par exemple Moi je dors avec une personne qui ronfle Et par exemple En faisant ce travail de respiration On peut venir à bout Des ronflements aussi Ça c'est vrai C'est bien Oui C'est vrai que ce n'est pas facile Pour la personne qui dort à côté Mais toi Donc tu dis que c'est un Le breeze work Donc c'est un Ça comprend plusieurs formes de respiration Mais toi Hélène Qu'est-ce que tu fais ? Parce que toi tu fais des sessions Oui De travail de respiration Et qu'est-ce que tu utilises Comme forme Oui Quand tu fais tes sessions Oui Alors moi je me suis formée Plus précisément Sur le rebirthing Ah Parce que c'est une méthode Qui me semble plus douce aussi Parce que Voilà moi Faire le froid Et par exemple Déjà Mis à part le froid Exclus le froid Voilà Je fais aussi de la cohérence cardiaque Par exemple Pour moi Quand je commence ma journée Ça me permet de me recentrer Quand je me sens débordée Parce que j'ai beaucoup de choses à faire Sur ma to-do list Je me fais 4 minutes 5 minutes De cohérence cardiaque Donc je me suis formée aussi À d'autres choses Mais sur le breath work en particulier La technique du rebirthing Pour moi C'est celle qui me semble La plus douce Et la plus complète aussi J'ai pratiqué un petit peu Toutes les sortes de breath work Et j'aime bien apprendre Encore plus de techniques Mais c'est vrai que pour moi C'est quelque chose Qui est transformatrice J'ai assisté à une de tes sessions J'ai participé à ta session Donc je ne savais pas Qu'en fait Je faisais du rebirthing Donc ça veut dire Donner naissance Encore une fois De nouveau De nouveau C'est comme si en fait On naissait de nouveau C'est ça ? Quand on commence à Quand on naît Et qu'on commence à respirer C'est ça ? Moi je dirais Qu'on retrouve un petit peu Notre état de conscience Quand on naît Ah d'accord Parce que quand on naît On n'est pas encore conditionné Par l'éducation De nos parents Par la société Par notre entourage Par nos expériences passées On est comme une page blanche Et on accueille Et on vit avec aussi Une certaine D'innocence Et de pleine présence Ce qui nous arrive Et c'est dans notre développement Physiologique Cognitif Psychologique De bébé À adulte Ensuite on se forme Mais on se forme En fonction De ce qu'on a vécu D'avec qui on est Et ça nous permet Un petit peu De déconditionner Un peu tout ça De se défaire Un peu tout ça Et de retourner À un état De pure conscience Sans trop Tous ces Conditionnements Qu'on aurait pu recevoir Donc c'est vrai Que quand j'ai assisté À ta session Après ta session Oui ça a été Transformateur Oui Enfin j'ai eu l'impression D'être lavé De l'intérieur D'être nettoyé De l'intérieur Ça a été une expérience Assez Extraordinaire Je dirais Oui Alors chaque session Est différente Aussi On ne va jamais revivre La même chose Il y a des sessions Qui vont être Vraiment Transformatrices Il y a des sessions On a l'impression Que rien ne se passe Mais en fait Il se passe toujours Quelque chose Parce que On active l'énergie Nos cellules Sont en train De se détoxifier Et c'est pour ça D'ailleurs Que généralement Après une session On a envie D'aller faire pipi Parce que notre corps On a activé Nos cellules Et notre corps S'est détoxifié Aussi de manière physique De manière tangible Parce que les émotions Quand on parle de tout ça Ça peut paraître Un petit peu Perché Non Un petit peu Qu'est-ce que c'est Mais vraiment De manière tangible Aussi Notre corps Se détoxifie Donc pendant la session On respire En fait Ça dure combien de temps Une session Donc avec toi Alors une session Dure environ Une heure et quart Il y a entre 45 minutes Et 50 minutes De respiration Consciente Et ensuite 10-15 minutes D'intégration Et c'est important De faire Ce moment D'intégration On arrête de respirer On est comme en Savasana C'est comme au yoga Donc quand à la fin On fait Savasana Parce que c'est important De faire Savasana À la fin Pour laisser à notre corps Le temps d'intégrer Tout ce qui s'est passé Donc on prend Ce temps d'intégration Et ensuite Pour les personnes Qui veulent Un petit cercle De paroles Si on a envie De partager quelque chose Ou de poser des questions Tu dis On arrête de respirer Mais on n'arrête pas De respirer Bien sûr Non On arrête de respirer De manière consciente Parce que c'est une technique Aussi Une manière de respirer Qui est différente On respire de manière organique C'est vraiment Je vous recommande D'essayer Si vous êtes intéressé par ça Et c'est vraiment quelque chose D'exceptionnel Donc toi Est-ce que tu vas donner Une session D'autres sessions Oui Parce que tu donnes Donc des sessions en ligne Moi j'ai participé À ta session en ligne Sur Zoom Oui Je donne des sessions Tous les mois Ah d'accord Et la prochaine session Alors je ne sais pas Si sur Youtube Ça va Ça va être Un peu chronophage Mais oui Tous les mois Je donne des sessions Donc Et comment est-ce qu'on peut savoir Quel jour Et quand Et comment est-ce qu'on peut S'inscrire Hélène Sur ton site Sur mon site internet Oui HélèneColinet.com Slash Breathwork Donc je vais le mettre Dans la description Si vous voulez participer À une session Avec Hélène Je vous recommande Très vivement Ça va vous nettoyer Ça va Enfin moi Je me suis sentie mieux Tu dis Oui ça dépend des sessions On peut aussi se sentir Moins bien Donc je ne vais pas dire Vous allez vous sentir mieux Automatiquement N'est-ce pas Moins bien On ne va jamais Se sentir moins bien Mais par contre Ça peut faire remonter Des émotions Et on peut se mettre À pleurer On peut revivre Certaines choses Mais justement C'est le principe Du Breathwork Débloquer Se détoxifier De tout ça Donc si elle remonte Il faut accueillir Ses émotions Parce que de cette manière Hop Elles vont partir Sinon On fait le travail Contraire Du Breathwork Et non L'idée c'est vraiment De relâcher Refaire sortir Tout ce dont on n'a plus besoin Tout ce dont Tout ce qui ne nous sert plus Oui Et sur le long terme Enfin Quelles sont les conséquences Sur ta vie Est-ce que tu es moins Est-ce que tu es plus patiente Enfin je ne sais pas Comment tu es dans la vie Mais moi par exemple Je m'énerve beaucoup Je le sais Surtout avec mes enfants Donc dans la phase Je peux Je peux m'énerver Très facilement Est-ce que ça t'aide Alors je m'énerve aussi Sur mes enfants Mais c'est vrai que Moi le Breathwork Ça m'aide À relâcher la pression Ça m'aide à contrôler Mon anxiété Mais surtout Le Breathwork Ça permet de réguler Le système nerveux Et ça c'est quelque chose aussi Dont on n'entend pas Beaucoup parler La régulation du système nerveux Et donc ça permet D'être moins stressé Sur le long terme De se sentir plus aligné Avec nos valeurs Avec ce qu'on fait D'avoir plus de clarté mentale Moins de tension dans le corps Et moi par exemple Un petit détail Moi je souffrais Pendant très longtemps D'acné hormonal Que j'avais toujours Sur le menton Enfin dans cette zone là Et en fait c'était dû au stress Et je pouvais prendre Me mettre des crèmes Faire tout ce qu'on voulait Ça ne partait jamais Et depuis que je fais du Breathwork Je n'ai plus rien du tout Parce que je détoxifie En fait mon corps Refaisait ressortir ce stress Avec de l'acné hormonal J'avais d'énormes boutons Toutes sur cette zone là Et là je n'ai plus rien Donc ça a aussi des effets Oui ça a des effets physiques Et psychiques Très bien Hélène C'est vraiment passionnant Ce que tu dis Ce que tu nous expliques Est-ce qu'il y a un livre Que tu peux Pour Est-ce qu'il y a un livre Que tu peux recommander Pour approfondir Voilà Si les gens veulent Ceux qui nous écoutent Veulent approfondir Alors Il y a un livre De Léonard Or Qui s'appelle Rebirthing Par exemple Mais qui est très technique Les livres de Breathwork Il y a un livre aussi De Jim Hoff Mais ce sont des livres Un peu techniques Moi Si vous vous intéressez À la respiration Je vous recommande Le livre Respiré De Nestor Je ne me souviens plus L'auteur Ah oui Je sais Il y a une élève Une membre de notre communauté Diane Si tu nous écoutes Qui me l'avait recommandé Oui C'est un livre Qui a été un best-seller Je pense Voilà Et en fait Je pense que C'est C'est un livre Très intéressant Pour comprendre Un petit peu Le mécanisme Qu'il y a derrière La respiration Et comment La respiration Peut vraiment Nous soigner Sur certains aspects Et je pense Que c'est vraiment Un livre Qui Pour commencer À s'intéresser À la respiration Peut être très intéressant Oui Et je le répète La respiration Je pense Doit faire partie Intégrante De notre processus D'acquisition Quand on commence À acquérir une langue Quand on est en train D'acquérir une langue Je vous recommande Vivement De commencer Par respirer Avant d'acquérir Avant d'écouter Une vie D'écouter un podcast Ou de regarder une vidéo Avant de recevoir Cet input compréhensible Prenez le temps De respirer De vous détendre Parce que ça permettra Aussi De vous concentrer Sur le contenu Et de ne pas Être stressé Si vous ne comprenez Pas un mot Ou quelque chose Ou une expression Voilà Merci beaucoup Hélène Pour cet entretien Encore une fois Je le répète Passionnant Captivant Et encore une fois Si vous voulez Participer à une session De breezework Regardez Dans la description Allez sur le site D'Hélène Collinet Hélènecollinet.com Et voilà Merci Partagez votre expérience Dans les commentaires Partagez Si vous avez déjà essayé Ces formes de respiration Quelles formes de respiration Vous pratiquez Partagez Parce que nous sommes Toujours intéressés Par vos commentaires Merci beaucoup Hélène Merci à toi Et à bientôt Merci à toi Merci à toi